Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes tops, mes flops du mois de juillet. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, ceux que j'ai beaucoup moins aimé. Donc vous allez voir, il y a du maquillage, il y a des accessoires, il y a un peu de soin, il y a un petit peu de tout. Je vais commencer par les tops et ensuite on enchaînera sur les flops. Avant de commencer par le premier produit que j'ai adoré, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ici on parle de mode, de maquillage, de soin, de beauté, de manière générale. Vous pouvez si vous le souhaitez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Moi ça me fait très plaisir, je vous en remercie. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien là-haut dans la vidéo. Il y a beaucoup de beauté aussi sur Insta, les deux sont liés. Et on commence par les tops. Je préfère faire d'abord les tops plutôt que les flops. Commençons dans la bonne humeur. Par contre là je mélange make-up, soin, accessoire dans les tops. Le premier produit que j'ai adoré et que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, C'est un produit dont je crois ne vous avoir jamais parlé sur ma chaîne d'ailleurs. C'est un blush en stick, un blush crème de la marque Chanel. Donc il se présente comme ça. Il me semble que vous l'avoir présenté dans un haul, mais un haul d'il y a longtemps, d'il y a des mois et des mois. Et je crois que je vous en ai jamais reparlé. Pour être honnête avec vous, je crois que j'avais un petit peu zappé dans mes tiroirs. Et je suis retombée dessus parce que je ne suis pas très très blush crème. Mais alors celui-là, celui-là c'est une pépite. Donc c'est un blush de la gamme Les Beiges, exactement comme l'eau de teint de chez Chanel dont je vous parle très 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 souvent, qui est de la gamme Les Beiges aussi. Celui-là c'est le blush numéro 23. Et donc c'est une teinte comme ça, un petit peu corail rosé, entre les deux en fait. Et c'est le premier blush, on va dire, enfin un des rares blushs en tout cas que moi j'ai dans ma collection de make-up, qui vraiment s'applique avec une facilité de malade, qui ne fait pas de tâche, enfin qui s'estompe super bien en fait. Je l'applique tous les matins comme ça, après ma crème solaire ou mon produit teint, peu importe. Tac, je mets quelques petits points, je viens l'estomper directement avec mon doigt. Et en 10 secondes c'est terminé, on a cet effet bonne mine. Comme c'est un blush crème, il est hyper naturel, il vient se fondre dans la peau. C'est une petite merveille. Il faut absolument que je vous montre un de ces 4 en vidéo, comment il s'utilise et son rendu, parce que c'est une pépite. Moi je l'avais acheté en solde, parce que sinon je pense qu'il coûte quand même assez cher. Mais voilà, gros gros top, gros gros coup de coeur pour ce blush en stick Chanel. Un produit que j'ai beaucoup utilisé aussi ce mois-ci et que j'aime énormément, c'est la brume fixatrice de make-up de chez Jemais Maybelline, la Lasting Fix comme ça. Je l'adore. Elle est un petit peu comme la brume, je ne sais pas si vous connaissez la brume Morph, Morphie, je ne sais pas comment vous dites. C'est vraiment des petites gouttelettes, hyper fines, en fait comme un nuage de gouttelettes. Et ce que j'ai adoré quand il fait chaud comme ça, c'est que c'est frais, en fait ça fait du bien. Elle est matifiante en plus, elle vient mélanger toutes les matières pour un rendu vraiment trop joli. Comme vous pouvez le voir, il fait très très chaud ici en ce moment, je vois dans la caméra, je transpire et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il fait chaud. Bref, et du coup elle matifie en plus de venir fixer le make-up, elle coûte, elle n'est pas donnée quand même. Je crois qu'elle est même plus chère que la brume de chez Morphie, mais je l'adore. Gros gros top. Énorme top aussi que j'avais reçu dans mon swap, dans mon dernier swap avec Olivia. C'est le mascara Damn Girl de chez Too Faced. Alors on avait fait un swap vite placard, donc je ne pense pas qu'il était vraiment neuf quand elle me l'a envoyé. Je crois que là je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout du bout, je veux absolument me le racheter. En fait, depuis que je l'ai reçu, j'utilise quasiment que celui-là parce que, comme je vous l'ai dit dans certaines de mes vidéos, pour moi c'est le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur mascara que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui, toutes marques confondues. Il apporte et volume et longueur, il ne fait pas de paquet, il tient toute la journée. Je l'adore, il est parfait. Si vous cherchez vraiment le mascara parfait, en tout cas moi mon conseil, c'est celui-là, le Damn Girl de chez Too Faced. On continue dans les tops avec un produit qui est entre le skincare et le make-up en fait, puisque c'est une protection solaire. En fait, c'est un fluide, il s'appelle Aqua Fluide Teinté de chez Bioderma. C'est un Aqua Fluide Teinté, mais c'est la gamme Photoderm Max. Celui-là, il a un SPF 50+, donc c'est énorme, c'est le max, je crois qu'on le puisse faire. Et moi j'ai acheté ce produit en tant que crème solaire en fait. Je me suis dit, c'est teinté, c'est pas mal, ça pourra faire un petit rendu un petit peu bonne mine en même temps et tout. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai eu une énorme surprise. Je vous l'ai montré en vidéo d'ailleurs, je vous l'accrocherai là-haut la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est comme un fluide de teint, un fond de teint, donc hyper léger, hyper facile à appliquer et tout. Tout ce que j'aime, enfin voilà, si vous me suivez un peu, vous savez que c'est vraiment le genre de produit teint que je préfère. Et en plus, on a la protection 50 à l'intérieur, donc franchement, pour moi c'est un 2 en 1, un super produit teint qui en plus est un soin solaire, enfin une protection solaire. Donc j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour ce produit que j'applique quasiment tous les jours depuis que je l'ai. C'est celui que je porte aujourd'hui par exemple. On dirait, regardez, que j'ai un fond de teint en fait, alors que non, j'ai juste mis ça, ça uniformise le teint, ça l'unifie, c'est top. Il y a marqué toucher sec dessus, c'est exactement ça, et moi c'est tout ce que je recherche dans une protection solaire. Après ce produit, je n'ai même pas besoin de rajouter un produit teint, je me mets juste un peu d'anticerne si besoin et c'est tout. Franchement, si vous voulez l'essayer là pour l'été, franchement, foncez, énorme top. Moi je vais le racheter, c'est sûr et certain, et il est en train même de détrôner certains de mes fonds de teint et de mes produits teints, tellement, tellement je l'adore quoi. Donc ça, magnifique découverte. Très très belle découverte aussi, des pinceaux Real Techniques, je ne sais pas si vous les connaissez, je vous les ai présentés dans un de mes derniers hauls, un big haul et unboxing. Je rêvais d'avoir des pinceaux Real Techniques depuis des mois, des mois, des années, bref, je les ai enfin commandés. J'avais commandé un petit kit, donc avec 4 pinceaux comme ça, il y a 3 pinceaux teints et 1 pinceau yeux et à l'intérieur il y avait une éponge aussi. Et j'ai été ravie, ravie. Je les attendais tellement, je n'ai pas été déçue. Ils sont géniaux, je les ai utilisés tout le mois de juillet, enfin depuis que je les ai, j'utilise tout le temps en fait. Surtout, surtout celui-là, le pinceau poudre, ils appliquent super bien les matières, ils les diffusent parfaitement. Ils ne sont pas très très chers. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du kit, du kit de pinceau et de l'éponge que j'ai acheté sur Amazon avec les prix. Comme ça, si vous voulez les commander, si ça vous intéresse, eh bien foncez. Je sais qu'on les trouve aussi dans certains monoprix en métropole, il me semble. Mais franchement, top du top, moi je ne m'en passe plus. Et oui, d'ailleurs, si vous passez par le lien que je vous mets dans la barre d'infos, vous, ça ne vous change pas du tout le prix de votre commande. C'est juste que moi, ça me rapporte quelques centimes. Donc voilà, si vous passez par ce lien, je vous en remercie. Ensuite, j'ai énormément appliqué ces derniers temps pour les lèvres de produits. Alors, le premier, je vous en ai déjà parlé assez souvent parce que j'ai eu un méga coup de cœur. C'est les crayons de chez Gemay Maybelline, les Super Stay In Crayon qui se présentent comme ça, qui s'achètent en grande surface. Et franchement, big coup de cœur quoi. Pareil, depuis que j'ai ça, j'utilise un matin sur deux. En fait, c'est un crayon rétractable. Mais pour moi, c'est plutôt un rouge à lèvres mat qu'un crayon. Enfin, moi, je m'en sers en guise de rouge à lèvres mat en fait. Alors, cette teinte-là, c'est la numéro 15 Leads Away. Donc, c'est un nude rosé comme ça. Moi, j'adore. J'adore. Ça passe avec tout. C'est super rapide à appliquer. Franchement, c'est une belle découverte. Ils ne sont pas très chers. Donc, vous les trouvez dans les grandes surfaces ou aussi sur Amazon, il me semble. Mais voilà, il y a pas mal de teintes. Il y a un petit taille-crayon de l'autre côté comme ça qui permet de venir tailler un peu le crayon pour qu'il soit plus pointu. Et j'adore. J'applique ça tout le temps ces derniers temps. Et le deuxième produit lèvres que j'applique énormément, c'est les crayons jumbo de chez Yves Rocher. Bon, là, je vous montre celui-là. J'en ai plusieurs. Celui-là, c'est la teinte mauve tendre. Et voilà. C'est un peu le même principe en fait. C'est des jumbo, des crayons rétractables. Sauf que celui-ci, à l'inverse du Jemais Maybelline, il est plutôt irisé. Il est un peu lumineux. Alors que les Jemais Maybelline, ils sont vraiment mat, mat. Et du coup, moi, j'alterne un peu entre les deux. Quand j'ai envie de mat, je prends celui-là. Et quand j'ai envie de lèvres un peu glossies, un peu brillantes, je prends celui-ci. Les deux sont hydratants, crémeux. On sent qu'on a les lèvres toutes douces, toutes hydratées avec. En même temps, une petite couleur hyper sympa. Ces deux produits, vraiment ces deux gros tops que j'ai appliqués là pendant un mois, deux mois sans m'arrêter. Et je ne vais pas m'arrêter. Et ceux de chez Yves Rocher, ils ne sont pas très très chers non plus. N'hésitez pas à aller voir. Bon, mon voisin s'est mis à faire de la scie circulaire, n'est-ce pas ? Donc, je suis désolée pour le bruit. Mais je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte. Sinon, je vais dégouliner. Sinon, ce n'est pas possible de filmer une vidéo dans ces conditions. Ce n'est pas possible. On continue dans les tops. Make-up. Gros, gros, top. Gros, gros coup de cœur. Mais je ne vais pas trop m'attarder parce que vous m'avez vu me maquiller avec. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Que j'avais commandé en même temps que les pinceaux Real Techniques sur Amazon. Voilà, franchement, que dire ? Que dire ? Il est parfait ce bronzer. Déjà, il sent divinement bon. Le mono, il est tropique. Il est une odeur d'été. C'est divin comme odeur. C'est celui que je porte aujourd'hui. Encore une fois, il est tout en subtilité, léger. Un petit peu chaud, caramel. Il s'applique super bien. Le rendu est magnifique. C'est un bronzer drugstore, comme on dit. Pas très cher. C'est une merveille. Pour moi, c'est un must-have, comme on dit, quoi. C'est un indispensable. C'est pour ça que ça aussi, je voulais le commander depuis longtemps. Parce que j'en entends parler partout, 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 partout. Et je ne l'avais pas. Et je comprends. Je comprends pourquoi il a cette réputation. C'est une merveille petite prise. Là aussi, je vous mettrai le lien Amazon dans la barre d'infos sur ce produit si ça vous intéresse. Mais franchement, je ne vous le dis pas pour le lien. Je m'en fous. Mais essayez-le. Franchement, si vous cherchez un beau bronzer, simple à utiliser, qui va faire un joli rendu, bonne mine, chaud. Le Butter Bronzer, là, de chez Physician Formula. C'est une magnifique découverte. C'est une pépite. Un produit que j'ai utilisé aussi énormément ces derniers temps, qui est un énorme top. Même si ça ne se voit pas beaucoup, parce qu'il descend petit à petit. C'est l'huile démaquillante Clean Energy de chez Origins. Et je t'en ai parlé aussi, il me semble, dans une de mes dernières vidéos Skin Care. J'ai fait pas mal de Skin Care ces derniers temps. Et c'est une merveille, quoi. Alors, voilà, comme je vous l'avais dit, elle démaquille très très bien. Même les maquillages tenaces, les mascaras waterproof et tout ça, tout s'en va. Elle ne pique pas les yeux. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à utiliser un produit pour le teint, un autre produit pour les yeux. Non, non, non. Moi, j'aime bien tout démaquiller d'un coup. Et avec ça, on peut le faire à l'aise. Le teint, les yeux, ça pique pas. Soit on le rince à l'eau et ça se transforme un peu en lait. Soit avec un coton, tout simplement. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des huiles qui sont tellement bénéfiques pour la peau, comme l'huile de cartam, par exemple, qu'on peut juste enlever l'excédent avec un coton et laisser pénétrer l'huile sur son visage. Enfin, voilà, elle sent bon. Elle est pas excessivement chère par rapport à d'autres huiles démaquillantes qui sont top. Je veux dire comme la Take the Day Off de chez Clinique. Donc, celle-ci, je vais me la racheter, c'est certain. Un top soin, là aussi. Je l'ai pas encore fini, mais je pense que ça va pas tarder. Alors, c'est un masque. Un masque de chez Dior. Donc, c'est celui-ci, de la gamme Hydra Life. Et en fait, j'ai compris vraiment comment l'utiliser au fur et à mesure du temps. Parce que, en fait, c'est une gelée. Je vais vous montrer. Une gelée comme ça, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, avec, regardez, des petits grains comme ça. Donc, au début, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, mais c'est pas un masque, c'est plutôt un gommage. Enfin, j'avais pas très bien pigé. Et en fait, c'est un peu un deux en un. Moi, quand je l'applique, je l'applique en guise de gommage, puis masque. Puisqu'il fait les deux. A l'intérieur, il y a des acides de fruits, des acides AHA. Ça aussi, je vous en ai parlé énormément dans ma vidéo sur les acides. Vraiment des bienfaits, des acides de fruits, des acides AHA pour le visage, pour exfolier en profondeur et tout ça. Donc, celui-là, il est essentiellement avec des acides d'abricots et d'agrumes. Citron, notamment. Bref. Et donc, quand je l'applique, je le laisse poser à peu près 10 minutes. Et après, je le rince à l'eau. Ce qui fait que les petits grains, quand même, font une sorte de mini peeling gommage physique. Et une fois rincé, on sent sa peau, effectivement, hydratée, nourrie en profondeur, comme un masque classique. Donc, c'est vraiment un deux en un. Alors, je préfère vous prévenir, si vous êtes tenté par ce produit, ça pique un peu. Alors, pas autant que le peeling the ordinary, le peeling solution, parce qu'il y a moins d'acides de fruits à l'intérieur, mais quand même, ça pique un petit peu. Et ça, c'est les acides de fruits qui font ça. Et au début, moi, je ne m'étais pas vraiment renseignée sur la composition du produit. Et je me disais, mais effectivement, ça pique un peu. C'est quand même étrange. Et c'est en voyant les acides que j'ai compris pourquoi ça piquait. Parce que quand ça pique, c'est que vraiment, les acides sont en train de désincruster tous les... Voilà, tous les pores et tout ça. Et c'est vraiment une merveille. Il s'appelle Glow Better. Donc, masque, éclat, gel et fraîche. Il n'est pas donné. Ça reste du Dior. Mais voilà. C'est rentable dans le sens où c'est un produit deux en un. Vous n'avez pas besoin de faire un peeling ou un gommage. Puis un masque. Ça fait les deux. Et l'effet sur le visage est dingue. Et complètement dingue. Quand vous enlevez ça, non seulement vous sentez votre visage un peu décapé, quoi. Vraiment propre. Complètement nettoyé. Et en plus, hydraté, nourri. La peau est toute douce. Elle est même un peu repulpée. Vous savez, on a cet effet un petit peu bonne mine. Avec les joues un petit peu rouges. Alors, pas des rougeurs dans le sens rougeurs. Des rougeurs dans le sens bonne mine, quoi. On sent que la peau, elle est belle, lumineuse. J'adore ce produit. C'est vraiment un top. Ok, on passe au flop de ce mois-ci. Donc, les produits vraiment que j'ai beaucoup moins aimés. Voir pas du tout aimés, même. D'abord, un produit make-up que j'ai acheté en début d'année. Enfin, en début d'année. Je l'avais acheté sur le site Cule Beauty. Je vous avais fait un méga haul Cule Beauty. Cule Beauty, c'est vraiment un de mes sites de beauté préférés. Et je me suis trompée. Donc, j'étais dégoûtée. Je voulais m'acheter la fameuse poudre libre Laura Mercier. La fameuse qui, a priori, est la meilleure poudre libre, matifiante, fixante de tous les temps. Et moi, je me suis trompée. Et j'ai pris une teinte qui n'est pas la bonne. Bref, voilà. J'ai pris cette poudre-là. Et en fait, quand je l'ai testée pour la première fois, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout une poudre matifiante. C'est un highlighter, quoi. Je me suis trompée. Et j'ai pris, alors, la poudre libre, fixante, transparente, éclat, en teinte translucente. Et voilà, c'est pas la bonne. Donc, je sais pas quoi en faire. Parce que, même en guise d'highlighter, c'est pas top top. C'est vraiment trop lumineux, en fait. Je sais pas quoi faire de ce produit. Donc, j'attends un petit peu. Je vais essayer de me racheter la bonne poudre Laura Mercier. Puisque, du coup, vous avez été vraiment nombreuses à me dire dans les commentaires quelle était la bonne teinte, à m'aider, voilà, pour choisir la prochaine fois. Mais, voilà, du coup, je le mets dans les flops parce que je suis dégoûtée. Je sais pas quoi en faire, comme je vous dis. Je l'applique de temps en temps en guise d'highlighter ou alors un peu sur les yeux. Mais, voilà, je suis trop trop déçue. Un autre flop, alors là, c'est une crème solaire, cette fois-ci, de la marque Uriage au thermal. Donc, c'est la crème Yséac. C'est un peu dur à prononcer. Indice 50+, comme ça, donc verte et blanche. Alors, je l'avais acheté parce que c'est un fluide. Encore une fois, c'est pas une crème, c'est un fluide. Donc, assez léger, tout ça, avec toucher sec. Très haute protection. Et je l'ai acheté aussi parce qu'il est censé, au-delà de protéger les UV, hydrater et matifier. Alors, le problème que j'ai eu avec ce produit, c'est qu'au niveau de l'hydratation, il n'y a aucun problème. Il hydrate super bien la peau, même matifié. Bon, j'ai pas forcément été emballé par le résultat, mais en tout cas, il ne brille pas du tout. Et le toucher sec, c'est pareil. Il y a vraiment un toucher sec. Par contre, j'ai eu un problème, c'est que sur moi, cette crème, enfin ce fluide, il bouloche vraiment quoi. Et j'ai essayé de l'appliquer de plusieurs façons, sans rien en dessous, avec juste une eau thermale ou un hydrolat en dessous. Enfin, j'ai essayé de plein de façons et à chaque fois sur moi, ça bouloche. Donc, c'est le genre de truc insupportable, les produits qui boulochent, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, voilà, je suis déçue parce que j'avais quand même des espoirs dans ce produit et c'est impossible. Je sais pas, je vais le finir sûrement, voilà, pour le corps, à la plage, j'en sais rien. Mais pas sur le visage en tout cas parce que ça bouloche trop, c'est pas possible. Et alors, en mettant de la poudre derrière, mais laisse tomber, ça fait des... C'est horrible, ça fait des catastrophes sur la peau, c'est atroce. Celui-là, il n'est pas teinté par contre par rapport au top bioderma que je vous ai présenté. Donc, voilà, entre les deux, franchement, il n'y a pas photo. Pour pas le gâcher, ouais, j'utiliserai sur le corps, mais bon, voilà, à la base, c'était pour le visage. Donc, je le mets dans mes flops. Un autre flop, et pourtant, c'est un produit que tout le monde adore et que je vois partout et dont tout le monde parle. C'est un masque de la fameuse marque Summer Fridays, comme ça. Donc, celui-là, c'est le rose, mais je crois qu'il en existe un bleu aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de youtubeuses très connues qui en ont parlé en disant que c'était un indispensable, qui était génial et tout ça. Alors, c'est un peu le même principe que la gelée Dior dont je vous ai parlé dans mes tops. C'est-à-dire que c'est un gommage masque deux en un. En fait, c'est un masque qui contient, exactement comme la gelée, des petits grains de fruits, de roses essentiellement, puisque c'est à l'extrait de pétales de roses, mais moi, je n'ai pas aimé. Alors, ce n'est pas la texture et tout ça, même l'efficacité, franchement, je l'ai trouvé pas mal. Moins bien que le masque de Dior, mais franchement, j'ai trouvé pas mal. Mais c'est l'odeur. En fait, l'odeur vraiment me dérange. C'est une odeur de rose, mais pas la bonne odeur de rose bien fraîche, vous voyez. Là, c'est assez chimique et du coup, je n'aime pas du tout. De toute façon, les produits à la rose, comme on disait avec certaines d'entre vous, c'est un peu tout ou rien. Soit ça sent vraiment la bonne rose, le bouquet bien frais et tout, soit ça sent l'odeur chimique et ça pue. Par exemple, la crème hydratation intense de chez Fresh, dont je vous ai parlé récemment, dans mes produits terminés, ça, ça sent vraiment la bonne rose bien fraîche. Ou alors, les produits By Terry, par exemple, ils sentent aussi la bonne rose. Et là, c'est pas ça, quoi. Là, c'est la rose chimique, j'aime pas l'odeur, voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'utilise des gommages, des masques et tout ça, ça reste quand même un moment de plaisir, on prend soin de soi. Moi, j'ai besoin d'aimer l'odeur, voilà. Là, c'est... Donc, je vais le finir, hein, bien sûr. Alors, ce produit, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau. Mais, voilà, je rachèterai pas, en tout cas, celui-là. Je vais peut-être essayer le bleu, qui a une autre odeur. Parce que, comme je vous dis, au niveau de l'efficacité, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà, j'essaierai peut-être le bleu. Le bleu, je sais pas pourquoi il est. En tout cas, le rose, là, il est pour l'éclat, pour le glow. Mais, voilà, du coup, je le mets dans mes flops, mais je vais le finir quand même. Un autre flop, c'est une poudre, un produit de make-up, que j'avais acheté d'occasion, donc, sur Instagram, sur le compte MonVideVanity. C'est la Banana Powder, comme ça, de chez Too Faced. Donc, moi, je l'avais prise en teinte Banana Cream. Pareil, c'est une poudre que je voulais depuis un bon moment. Voilà, elle se présente comme ça. En fait, elle est beige, crème, avec des petites... 4 petites bananes qui apportent le mini effet banana. Du coup, c'est pas une totale banana. Et j'en entendais tellement de bien que j'avais vraiment envie de l'essayer. Je l'ai essayé avec vous en vidéo. Depuis, je l'ai réutilisé. Franchement, elle vient matifier. Voilà, elle vient matifier. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, aujourd'hui, on trouve tellement de choses dans les poudres. On trouve des poudres qui sont non seulement matifiantes et fixantes, mais qui, en plus, sont lissantes. Enfin, maintenant, on peut trouver vraiment des poudres exceptionnelles. Donc, pour moi, celle-là, c'est vraiment la base des bases, quoi, qu'on peut trouver dans une poudre matifiée. Et pour son prix, voilà, je ne suis pas emballée. Donc, je vais l'utiliser de temps en temps. Le format est pratique pour emmener avec soi et tout. Mais je la mets dans mes flops parce que j'ai largement mieux en poudre. C'est quand même pas donné. Je veux dire, je trouve le rapport qualité-prix pas top-top. Voilà, pour moi, c'est un peu marketing. On achète un peu le packaging qui est effectivement très mignon. Mais voilà, franchement, pas conquiste du tout. Un autre flop, un produit que j'ai détesté. Mais alors, vraiment, là, je ne l'ai pas aimé du tout. Et je galère à le finir. Franchement, je me force, je me force pour ne pas gâcher. Mais c'est très difficile pour moi. C'est un démaquillant, un baume en huile de la marque Lirac, comme ça. Parce que moi, j'adore les produits, comme vous savez, les huiles démaquillantes, les baumes démaquillants qui se rincent à l'eau sous la douche et tout. Et j'ai voulu acheter ça. Je ne sais plus, je l'ai vu en promo un jour dans une pharmacie. C'est un double nettoyant. Donc, démaquillage anti-pollution et nettoyage micro-lissant. Alors, déjà, le deuxième point, là, nettoyage micro-lissant. Franchement, moi, je n'ai rien vu du tout. Pas d'effet lissant ni rien, pas du tout. Et non seulement, je n'aime pas du tout l'odeur. C'est atroce. Je déteste l'odeur. Je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment un beurre. C'est très, 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 très gras. Mais à la limite, ça, ça ne me dérange pas des masses. Mais l'odeur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça sent un beurre végétal. Mais non, c'est horrible. Et la texture, franchement, c'est trop gras. On est obligé de rincer 10 000 fois, 10 000 fois. Et même avec l'eau, ça ne suffit pas. Il faut venir avec un coton derrière. Sinon, ça ne part pas de la peau. Et ça pique les yeux à mort. Mais alors, quand je vous dis à mort, c'est que ça brûle les yeux. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, j'aime avoir un seul produit unique pour me démaquiller. Le teint et les yeux. Là, ce n'est pas possible de l'appliquer sur les yeux. Sinon, franchement, on ne s'en sort pas. Ça brûle, ça brûle. Donc voilà, je n'ai rien aimé dans ce produit. Ni la texture, ni l'odeur, ni l'efficacité. Donc, je ne sais pas quoi en faire. Et je galère à le finir. Donc, flop total. Un flop make-up, c'est un produit pareil. Je ne l'ai pas aimé dès le début. Mais je me suis forcée. J'ai retenté, 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 retenté. Je me suis dit non. Parce que j'ai beaucoup de mal à jeter des produits. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je n'y arrive pas en fait à jeter des produits. Je me dis, ce n'est pas possible. Tu l'as acheté. Il faut que tu l'utilises. Et là, ce n'est pas possible. C'est un fluide de teint. Donc, vous savez à quel point j'aime les fluides de teint. J'ai acheté ce produit en me disant ouais, c'est tout ce que j'aime. Un truc léger, tout ça. Ce n'est pas aussi épais qu'un fond de teint. C'est le Bonjour Nudista de chez L'Oréal. Comme ça. Alors, on peut le trouver en grande surface. Moi, je l'avais acheté chez Tati Beauté. On peut le trouver aussi sur Amazon. Mais je ne vous mettrai pas le lien. Non, non, non. Et ce produit, ce n'est pas possible. Enfin, alors en tout cas sur moi. C'est peut-être ma peau. C'est moi. Mais ça ne fonctionne pas du tout, du tout. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans la peau en fait. J'ai essayé au doigt. J'ai essayé au pinceau. J'ai essayé à l'éponge. J'ai essayé de toutes les manières possibles. Ça ne pénètre pas la peau. Ça reste en surface. Et donc, comme ça reste en surface, c'est horrible. C'est horrible. Ça se voit. Ça fait des taches. Ça fait des cacas. Enfin, ça fait vraiment l'effet keiki. C'est pas beau. Pourtant, c'est un fluide de teint. C'est léger. Mais voilà. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé ce produit. Et si ça fait ça sur vous aussi. Ou si c'est que sur moi. Sur ma peau à moi. En tout cas, Flop Total. Et ça, je ne vais pas le finir. C'est sûr. Flop aussi. Donc là, c'est un produit soin. C'est un nettoyant purifiant. Donc, de chez Bioderma. Qui s'appelle Sebiom. Comme ça. Je l'avais acheté pour les périodes où j'ai un petit peu la peau grasse. Avec des excès de sébum. C'est un gel moussant. Donc, c'est assez agréable à appliquer. Franchement, ça sent bon. Ça sent le frais. Ça sent très très bon même. Ça rafraîchit. C'est un gel. La texture est très sympa. Au niveau texture, odeur et tout. J'ai tout aimé. Par contre, ça sèche ma peau. Mais à bloc. Quand j'applique des produits comme ça, c'est un petit peu pour sécher. Effectivement, pour sécher le sébum et tout ça. Mais là, c'est vraiment trop. Là, ça m'a créé des zones d'irritation, de sécheresse, de déshydratation. Vraiment très importantes. Donc, je vais le garder. J'essaierai de l'utiliser vraiment avec parcimonie. Sur des zones très spéciales. Voilà. Menton, aile du nez et tout ça. Mais pour tout le visage. En tout cas, moi, ça ne m'a pas convenu du tout. Bon. Je vous avais parlé un petit peu dans une vidéo skincare aussi. Du fonctionnement des produits pour peau mixte et grasse. Pourquoi les marques créent des produits qui vont vous assécher la peau pour qu'ensuite vous achetiez des produits hydratants, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le délire de nouveau. Mais voilà, c'est exactement ce qui se passe avec ça. Donc, une fois qu'on met ça, on est obligé d'hydrater à bloc sa peau après. Sinon, vraiment, moi, j'avais des zones presque où je pelais en fait. Donc, flop. Même chose avec ce produit de chez Clarins. Enfin, My Clarins plus précisément. C'est un petit, alors je ne sais pas, je dirais un sérum. Qui s'appelle Clear Out. Donc, voilà. Il est comme ça. Alors, il n'y a plus le bouchon. Normalement, il y a un petit bouchon rouge ici. Enfin, rouge, orangé. Je l'avais acheté pareil pour des... Voilà, pour utiliser sur les zones à imperfection. C'est exactement ça. Soin ciblé imperfection. Alors, c'est un peu comme le produit Bioderma. Là, j'ai beaucoup aimé la texture qui est vraiment légère, fluide et tout ça. L'odeur. C'est même très, très froid. Quand on l'applique sur le visage, c'est comme un glaçon en fait. Tout ça, moi, j'ai bien aimé. Ça ne me dérange pas. Mais ça a fait exactement la même chose que Bioderma. C'est-à-dire que ça m'a vraiment asséché beaucoup trop la zone en fait. Ça n'a pas simplement asséché les boutons et les imperfections. Ça m'a vraiment beaucoup trop asséché et déshydraté la peau. Donc, voilà. Je préfère appliquer autre chose quand j'ai des boutons. De l'huile de titrerie par exemple. Ou ce genre de choses comme j'ai là en ce moment. Voilà, ça c'était trop asséchant. Donc, je l'ai mis dans mes flops. Un autre flop. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce produit. J'ai continué à tester, à tester, à tester. Parce que, voilà, encore une fois, je ne voulais pas jeter. C'est un masque capillaire en fait de la marque Palmers. Donc, à l'huile de coco qui se présente comme ça. Et franchement, ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas. D'ailleurs, j'ai filmé une vidéo. La vidéo dans laquelle j'utilise les petites palettes Nocibe, les mini palettes. Dans la vidéo, je vous explique que j'ai un masque capillaire sur les cheveux. Que je n'ai pas les cheveux gras et tout ça. Et bien, c'est celui-là. Sauf que, alors, effectivement, il nourrit les cheveux à bloc. Vos cheveux, ils ne sont plus du tout secs. Mais ils sont carrément gras. Et le truc est impossible à faire partir. Impossible. Au bout d'eux, un lavage, deux lavages, trois lavages. Ça ne part pas. Les cheveux restent gras. Moi, je veux bien. Il nourrit les cheveux. Ok. Mais si c'est pour avoir les cheveux gras pendant une semaine après, non. Donc, voilà. Moi, je suis désolée. Mais je ne peux pas appliquer ça. Même si l'efficacité est présente, certes. Ce n'est pas possible. C'est trop galère. On ne peut pas l'enlever. Donc, voilà. Vraiment, là, ça y est. Je l'ai fini. J'arrive à la fin. Il en reste un tout petit peu. Vraiment, un tout petit peu. Mais définitivement, je ne vais pas le finir. Je considère que j'ai quand même essayé de l'utiliser. Et que j'ai gâché le moins possible. Mais voilà. Flop total. Deux derniers flops dans cette vidéo. Le premier flop. Alors, ce sont des accessoires. Des accessoires de deux marques différentes. Donc, ça, je ne sais pas. Ça doit être Tati Beauté. Et ça, c'est Elite Model. Autant j'adore les pinceaux Elite Model. Je n'en ai pas là. Et Babyliss en grande surface. Autant ces deux machins-là. Ces petits accessoires type pinceaux avec une éponge Beauty Blender au bout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Là, pareil. Pendant tout le mois, j'ai retenté. En me disant. Qu'est-ce que tu vas faire de ces machins-là ? J'ai essayé de me maquiller avec les cernes et tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, on ne peut pas manipuler. Moi, ce que j'aime avec une éponge quand je l'ai dans la main, c'est que vraiment, je la maîtrise. Je la contrôle. Je peux la manipuler. Là, pas du tout. Parce qu'en fait, quand vous faites comme ça, le truc s'écrase comme ça. Regardez sur votre visage. Ça ne fait pas du tout pénétrer les matières crèmes. Franchement, ça, c'est du caca. Je vous le dis juste dans cette vidéo. Si j'en parle, c'est juste pour vous dire de ne pas acheter ça. Voilà. Je sais que ce n'est pas très intéressant de parler de ces trucs-là. Mais c'est juste pour vous dire. Si vous êtes comme moi un peu tenté, vous voyez ça dans les grandes surfaces, vous vous dites. On peut tenter. C'est sympa. En plus, c'est hyper mignon. Regardez. C'est trop choupinot. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Mais non. Franchement, n'achetez pas ça. C'est de l'argent gâché. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Flop total. Et dernier flop de cette vidéo, c'est un produit bourgeois. Alors, c'est un gloss. Enfin, un gloss. Il s'appelle Fabuleux Lip Transformer. C'est une sorte de gloss comme ça. Un petit peu transparent. Vous voyez. C'est un top coat en fait. Donc, il existe. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il existe en deux versions. Version matte et version... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Version glow ou version lumineuse. Moi, j'avais pris la version matte. Alors, déjà, je tiens à vous dire que j'ai acheté ça en grande surface à 18 euros et quelques. Donc, c'est bourgeois. Je ne sais pas si en métropole, c'est le même prix qu'à La Réunion. Mais c'était quand même très, très cher. Enfin, je trouve. Et je me suis dit, ça va peut-être avoir un petit peu le même effet que le Lip Injection de Too Faced ou voilà, un petit peu repulpeur de lèvres et tout parce que c'est ce qui est marqué. Enfin, ce n'est pas marqué comme tel. C'est marqué Lip Transformer, top coat, etc. Et franchement, inutile. Inutile. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est naze, mais c'est juste que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien ce produit. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Ça ne sert à rien. Effectivement, ça vient matifier un peu les lèvres. Mais moi, je trouve que ça assèche. Après, on a la sensation de lèvres toutes sèches. Ça n'a pas grand intérêt. J'ai essayé de l'appliquer éventuellement sur un gloss qui était trop brillant pour faire partir un peu de brillance. Mais ça a déplacé le gloss. Ce n'était pas beau. Je veux dire, autant faire la technique du mouchoir pour enlever un peu de brillance. Donc, voilà. En fait, ce n'est pas nul, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais je veux dire, à 18 balles, on peut se payer des rouges à lèvres beaucoup mieux. Enfin, voilà. Beaucoup plus joli. D'ailleurs, ce n'est même pas un rouge à lèvres. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert ce truc-là en fait. Éventuellement, la version glow, ça peut être un gloss. J'imagine un gloss transparent. Mais là, la version matte transparente, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. On a fait le tour de tous mes flops et mes tops du mois de juillet. Skincare, make-up. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je tiens quand même à vous donner des conseils. Quand j'adore des produits, je vais vous en parler. Mais quand il y a des produits qui sont pour moi des flops, qui ne valent pas leur prix et qui sont un peu de l'argent gâché, je préfère vous le dire aussi. Donc, il y en a que j'ai vraiment détesté. Il y en a que j'ai un peu moins aimé. Il y en a comme le bourgeois, là, je trouve inutile. Mais voilà. Je vous donne mes conseils. En tout cas, après, bien sûr, chacun ses goûts et chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tops, vos flops à vous du moment, du mois de juillet. Les produits pour lesquels vous avez eu des coups de cœur, ceux que vous avez détestés, etc. J'attends tout ça dans les commentaires. On se retrouve pour papoter juste en bas. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501